Bonjour et bienvenue dans ce journal que nous avons le plaisir de vous présenter la prévention contre le variant Omicron, une forme virulente de la COVID-19 détectée en Afrique du Sud. Pour la première fois, s'impose le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo, a réuni le comité technique multisectoriel de lutte contre la COVID-19 pour y faire face. Reportage. Des nouvelles mesures ont vu de faire face à l'apparition du nouveau variant de la COVID-19 appelé Omicron, qui fait déjà des ravages en Afrique australe. Au tour du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo, ce samedi tard dans la soirée, le comité multisectoriel de lutte contre la COVID-19, sous la direction du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, il était de question de présenter le rapport de la situation liée à l'évolution de la pandémie dans le pays. Il en ressort que des nouvelles mesures seront rendues publiques dans les heures qui suivent, cela dans le but de protéger la population contre ce nouveau variant de COVID-19 dont la capacité de mutation est presque deux fois plus vite que les autres variants déjà observés dans plusieurs pays. Les différents rapports qui ont été faits ces derniers jours au gouvernement attestent de la montée des cas de COVID et le Premier ministre à ses propos avait réuni le comité multisectoriel le 30 novembre dernier. Il était donc question de venir faire le rapport au président de la République pour qu'avec lui on puisse disposer et décider des mesures qui doivent être prises pour permettre premièrement de protéger nos populations, parce que c'est l'idée des départs de voir comment accroître la couverture vaccinale qui est devenue notre pilier dans la stratégie. Le président de la République est ému par une seule volonté, c'est celle d'abord de protéger et de rassurer les populations, que toutes les mesures sont prises pour que la santé soit préservée, premièrement. Deuxièmement, il n'est pas question de faire paniquer les uns les autres parce que ça fait deux ans que nous vivons avec ces virus et vous avez vu qu'à plusieurs fois nous avons pris des mesures qui ont permis de réduire la nocivité. Ici je veux simplement demander à la population de faire confiance au président de la République, au gouvernement et à toute l'équipe scientifique qui guide l'action du président de la République à ses propos. Nous prendrons des mesures qui tiennent compte de leur santé d'abord et nous prendrons des mesures qui tiennent compte aussi du contexte, notamment du contexte des fêtes. Mais la protection doit venir avant la célébration. La protection doit passer avant tout, le porte-parole du gouvernement l'a si bien dit. Ainsi donc, la population congolaise devrait s'attendre à des nouvelles restrictions à l'approche des festivités de fin d'année. Covid-19 toujours, Kinshasa renforce des mesures restrictives. Le port de masques de nouveaux obligatoires dans les espaces publics, la distanciation sociale et autres gestes seront de stricte observance. Suivez encore une fois la communication du gouvernement à travers le ministre de la Communication et Média. La communication du nouveau variant Omicron en Afrique australe et à la récrudescence de la pandémie dans plusieurs pays du monde. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, a présidé hier samedi 4 décembre une réunion du comité multisectoriel de riposte élargie à la taxe force présidentielle. Au cours de cette réunion, une série de mesures a été prises. Ces dernières ont trois objectifs principaux. Limiter l'importation des cas infectés. Limiter l'importation des variants dangereux. Augmenter la couverture vaccinale dans les populations cibles. C'est ainsi que les mesures de prévention suivantes ont été mises à jour et renforcées. 1. Le port obligatoire et correct des masques dans tous les espaces publics, notamment les lieux de travail, les écoles, les lieux de culte, les commerces, les banques, les lieux de déroulement des activités sportives, les universités, les hôpitaux, les transports publics, les restaurants, les établissements d'hébergement et tous les édifices publics. Il s'agit d'un masque sans ventilation, fabriqué en tissu ou en matière jetable, qui s'ajuste étroitement sur le visage, couvre le nez, la bouche et le menton, destiné à empêcher la contamination par une proximité ou contact entre personnes. Les accessoires en tissu des types bandana, écharpe ou foulard ne peuvent plus être assimilés à des alternatives aux masques. 2. Le renforcement des dispositifs de contrôle et de prévention à chaque entrée d'un édifice public, impliquant la prise de la température corporelle, le lavage de mains à l'eau et au savon et ou l'application des gels hydroalcooliques. 3. L'esprit respect de la distanciation physique en tous lieux. 4. Pour tout accès au territoire national, l'obligation aux voyageurs de présenter à la frontière une attestation médicale du test COVID-19 PCR négatif, réalisé en déant 72 heures du départ dans les pays d'origine ou de provenance. 5. Pour tout accès sur le territoire national, les voyageurs doivent être soumis aux tests PCR COVID-19 et ou antigéniques rapides réalisés par les services du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention. 6. Particulièrement pour les voyageurs en provenance de pays à haute circulation de COVID-19. Un test RT-PCR rapide réalisé aux frontières est strictement obligatoire. 7. Changeons de chapitre à présent. Les préparatifs de la deuxième session de la Grande Commission Mixte République du Congo. La République démocratique du Congo se sont clôturés à Brazzaville. Le ministre de l'intégration et de l'intégration régionale, Didier Mandinga, a représenté la République démocratique du Congo à ses travaux préparatoires. Kinshasa et Brazzaville, les deux capitales les plus rapprochées du monde, entretiennent des puits de lustres, de relations d'amitié et de fraternité. Sur l'invitation du ministre de la Coopération Internationale de la République du Congo, Denis Christelle Sassou Nguesso, le ministre de l'intégration régionale, Didier Mandinga Moukanzou, a fait le déplacement de Brazzaville pour prendre part aux travaux préparatoires de la douzième session ordinaire de la Grande Commission Mixte République du Congo, République démocratique du Congo. Ils vont commencer les 14 jusqu'au 18 et maintenant la commission proprement dite va commencer du 19 au 20. A cette occasion, nous allons passer en revue les accords de nos deux pays. Cette approche, ça va nous permettre de pouvoir régler non seulement les problèmes des ponts, routes, rails, mais il y a plusieurs dossiers, notamment migratoires, commerces et tant d'autres. La date pour la tenue effective de la douzième session ordinaire de la Grande Commission Mixte République du Congo, République démocratique du Congo, reste à fixer par voie diplomatique. Et à Kinshasa, la cinquième édition de l'expo béton ayant comme thème Kinshasa à l'horizon 2050, trois pôles, quatre villes, une réponse pour sa gestion s'est clôturée. Des recommandations ont été formulées par les participants qui constituent une série d'opportunités coulées dans une feuille de route. Aux membres du gouvernement central et provincial de Kinshasa, aux députés nationaux et provinciaux, inscrits aux acteurs privés, et vrent dans l'immobilier, de proposer des solutions adaptées au développement de villes en RDC, dont Kinshasa a été mise en exergue pour anticiper son émergence à l'horizon 2050, tel que prévu dans le schéma d'orientation stratégique de l'agglomération urbaine de Kinshasa en 2014. Plusieurs thématiques ont été développées par les intervenants membres du gouvernement et acteurs privés pour éradiquer les difficultés liées aux infrastructures, à la santé, à l'éducation, à l'emploi, à l'environnement et à l'économie. C'est un pacte qui est aujourd'hui, la loi du Congo est aujourd'hui, et il est en train d'être une décédure actuelle, alors qu'il y a un investissement qui est cela, qui va faire le baluté à l'échelle d'affaires de l'éducation, qui m'a obligé de produire des batteries électriques, à l'éducation, c'est toute une mission d'affaires, c'est le marché de l'éducation qui a été adopté, parce qu'il y a le production, c'est qu'il y a le robot, c'est qu'il y a le mandarin, c'est qu'il y a le domaine de l'éducation. La remise de prix a été un entretant fort qui a honoré les jeunes entrepreneurs, dont un groupe d'étudiants de l'Institut supérieur de techniques appliquées ISTA, Sorti Gagnon, dont la série figurait aussi les gagnants de la Tombola, comme à Polo Lopango, devenait propriétaire d'une parcelle organisée par la Société des lotissements fonciers et promotion immobilière Stratimo. Le président du comité organisateur de la cinquième édition de l'Expo béton, Jean Bamanissa, s'est dit satisfait du déroulement des travaux. Les opportunités présentées en termes de projet par les panélistes vont constituer un canevas à soumettre aux autorités compétentes du pays pour leur approbation et concrétisation matérielle. Et en province, les activités commémoratives en mémoire de la bienheureuse Marie-Clémentine Annualité Nengapeta se déroulent dans le Haut-de-Suelé. Le cardinal Fridolin Ambongo s'y est rendu pour une mission de pèlerinage. L'imposante délégation des députés et sénateurs catholiques venus en pèlerinage de la bienheureuse Annualité Nengapeta, le cardinal Ambongo n'a pas hésité de visiter les différents chantiers amorcés par le gouvernement Bassien Nenunga, notamment ici sur cet ensemble au Boulé Mambati, où il a décidé de briser le silence. Ce que j'ai vu, je serai le premier à en témoigner, c'est aussi à cause de ça que je suis venu jusqu'ici. Ce genre d'initiatives, j'ai vu dans très très peu de provinces. Voir qu'il est convaincu, qu'il est déterminé à aller de l'avant, je ne peux que l'encourager et demander au peuple des dieux de le soutenir par leur prière. Bien avant, l'archevêque de Kinshasa fait escale, notamment ici au port de Boulé-Boulé, sur la rivière Nepoko, pour bénir ses habitants venus l'accueillir, tout comme ici à Gombe, en Cheferiouadimbissa, où est érigée cette super sauture métallique pour abrêter la paroisse catholique de la contrée. Ce dimanche matin, le prélat s'emploie à célébrer sa dernière messe de la série, ici en la cathédrale, Sainte Thérèse de la Frangésie, pour saluer l'implication des uns et des autres à la réussite de ce pèlerinage, qui reste une première depuis les martyrs d'annualité en 64 ans. Pour l'autorité provinciale, cette édition, qui a connu la participation de personnalités telles que la première dame du pays, Deniz Nienkiru Tisekedi, sonne comme un éveillant pour la restauration de la mémoire de l'illustre disparu, dont la canonisation reste l'ultime étape. La première mission commerciale Kenya-République démocratique du Congo, en tant que sponsor Platinum, se tient du 30 novembre au 13 décembre à Kinshasa. Lubumbashi, Goma et Mbujimai, plusieurs sociétés de télécommunications sont présents. Le premier des piliers est la connectivité. S'assurer qu'on va pouvoir connecter nos populations pour un présent et un futur meilleur. Le deuxième pilier est celui de l'inclusion. S'assurer que dans notre stratégie, elle puisse être inclusive des femmes, de la jeunesse, du rural, mais également de tout ce que l'inclusion peut apporter de bon au niveau de la jeunesse, au niveau des nouveaux créateurs de technologies, mais également revenir à certains fondamentaux d'inclusion, les piliers principaux sur lesquels Baudacom va continuer à travailler pour améliorer notre façon d'interagir avec la technologie et s'assurer qu'on puisse mettre la technologie au service de l'humain, et non pas l'humain au service de la technologie. Avec une concentration particulière sur le développement des solutions locales pour des problèmes locaux spécifiques à notre pays et pouvoir accélérer la réduction de cette fracture numérique qui, j'espère, va pouvoir se faire assez rapidement grâce à la réglementation, grâce aux nouvelles régulations, la nouvelle loi des télécoms, et également l'apport de tous les différents contributeurs, que ce soit dans le secteur bancaire, dans le secteur de la connectivité, dans le secteur de la médecine, de l'éducation, pour pouvoir construire ensemble un meilleur avenir à nos populations, mais également à nos enfants. J'espère que nous pourrons tous ensemble travailler sur une meilleure inclusion, sur une connectivité plus fluide, plus efficace, moins chère, et également apporter des solutions pour pouvoir résoudre les challenges intéressants que notre planète va, au fur et à mesure, nous imposer. C'est un moment crucial. En République démocratique du Congo, le ministère de Pétentic tient à relever les défis sur la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Le séminaire d'imprégnation s'est clôturé à la Commission électorale nationale et indépendante. Pendant dix jours, les participants ont acquéri des notions fondamentales qui serviront de guide devant les accompagner dans leur mandat. C'est un reportage de Tétis Samba. Pendant dix jours, les membres de la Commission électorale nationale et indépendante ont débattu sur plusieurs thématiques, notamment la diplomatie électorale, la logistique des opérations, l'information publique, l'archivage qui permet de conserver les preuves des activités en suivant les principes aux questions de recherche, la cartographie opérationnelle, la machine à voter et tant d'autres sujets. Il s'agit de la deuxième phase du séminaire d'imprégnation afin d'appréhender les enjeux et défis du processus électoral en République démocratique du Congo. Ce séminaire a permis à la CENI de disposer désormais d'une feuille de route, des orientations en rapport au plan stratégique que nous allons développer dans l'avenir, d'un budget des opérations futur, d'un plan logistique des opérations, d'un canova de réforme du cadre légal, d'une stratégie de sensibilisation et d'une stratégie de communication publique. Nous pouvons affirmer aujourd'hui que la CENI a balisé le chemin qui va conduire le pays aux élections futures que tous nous voulons libres, démocratiques et transparentes avec l'implication de toutes les parties prénantes au processus électoral. C'est sur cette note d'espoir et d'engagement que je déclare clos les travaux du séminaire d'imprégnation des membres de la CENI. Les participants ont été repartis en cinq commissions lors des travaux en atelier pour produire la feuille de route, le plan stratégique, le budget, le plan logistique, les réformes du cadre juridique, les stratégies de sensibilisation et de communication. C'est le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, qui a présidé la cérémonie de clôture de ses assises. Et puis, ce message de soutien au phare décès et de reconfort aux victimes des atrocités de la guerre, un message lancé par le ministre de l'industrie et autorité morale du Burek Julien Paloukou. Le ministre de l'Industrie est arrivé dimanche 5 décembre 2021 à Goma, chef lieu du Nord Kivu. Je tiens à réaffirmer l'engagement du gouvernement congolais, le président de la République, à pouvoir solidariser avec les enfants du Nord Kivu et de l'Hituri pour qu'on arrive à la fin de cette guerre qu'il a été produite. Enfin, comme acteur politique, je viens ici à Goma, à Grazit, pour Paris. Nous, la direction politique a choisi d'organiser le deuxième congrès. Nous avions organisé le premier à Goma, nous avions organisé notre premier anniversaire à Kinshasa, donc le deuxième anniversaire à Kisanali. C'est le tour de la province du Sud pour devoir recevoir tous les militants, tous les cadres du parti pour organiser effectivement le deuxième congrès de ces partis qui va déboucher sur le renouvellement des autorités du parti. Mais également, un congrès qui va déboucher sur les grandes options à livrer par rapport à l'environnement politique actuel. Julien Paloukou Kahongia, ancien gouverneur du Nord Kivu, a lancé un message de solidarité et de compassion à l'endroit de la population victime des tueries dans les provinces du Nord Kivu et des Litoris. Julien Paloukou Kahongia invite les filles et fils de ces deux provinces sous l'état des sièges de soutenir les efforts du gouvernement congolais dans la pacification signalant que la ville de Goma a été en effervescence pour accueillir Julien Paloukou Kahongia. Parlant du secteur de l'énergie à présent, Kinshasa a besoin de 15 mégawatts pour la reprise du trafic ferroviaire, le transport interurbain par train. C'est possible, une délégation d'investisseurs a rencontré le ministre de Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Muntem Kaleng, Oscar Balcaich. Une des solutions au problème de Zambuteyaj à Kinshasa, c'est la reprise du transport interurbain par train. Tronçons compris, par exemple, entre la gare centrale et l'aéroport d'Engili, gare centrale Kitambo Magasin, en passant par l'avenue Kilosa, qui traverse cinq communes, Gombe, Barumbu, Kinshasa, Linguala et la commune de Kintambo. Les études de faisabilité techniques du projet de modernisation du réseau ferroviaire urbain de la ville de Kinshasa, réalisée par Transconnexion Congo, avec l'appui de la SETP, ont été remises au ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouin Zemoukaling, auprès de qui le besoin en électricité a été exprimé. Nous avons parlé avec le ministre par rapport à l'énergie électrique. Ça veut dire que nous ayons une quantité suffisante pour la première phase de ce projet et le besoin tourne autour de 15 MW. Et Kinshasa va donc se familiariser avec les métros légers dans le cadre du projet Kinshasa en boucle. C'est un projet à quatre phases. La première phase partira de la gare centrale jusqu'à la repos d'Angeli. La collaboration avec la SETP qui est notre société de l'État. La deuxième phase c'est la plaine de Kinshasa. La troisième phase c'est Kinshasa en boucle et la quatrième phase de la repos d'Angeli jusqu'à Maluku. En boucle veut dire de la gare centrale arrivée en Delos passer par Kitabro Magasin Mimosa Upen Cité Verte Matete c'est-à-dire Paru Kimoenza la seconde c'est en boucle donc sous forme des circulaires. Une fois mis en œuvre ce projet va à coup sûr apporter une bouffée d'oxygène aux problèmes d'embouteillage et des fluidités du trafic dans la capitale. Le gouverneur du Lualaba Fifi Masuka Saeni a regagné sa province. un message d'espoir a été transmis aux Lualabés et Lualabès par le numéro un de cette province. Je ne veux pas dire à cette population c'est le mot qui nous manque le mot qui me manque pour dire merci je suis vraiment émue sans oublier de dire aussi merci au chef de l'état le chef de l'état qui nous a reçu qui nous a donné des instructions en tout cas d'amour pour son peuple de Lualaba il nous a instruit il veut voir un peuple qui est en train de dormir sur le minerai se réveiller aussi dans la joie c'est une lourde tâche de donner le bonheur à un peuple qui a passé beaucoup beaucoup d'années dans cette grande souffrance mais nous nous croyons en Dieu nous croyons en Félix Antoine Tisséke de Chilombo nous savons que lui il avait mis ce pays entre le mains de Dieu et son vœu que le bonheur puisse ressortir dans la population nous pensons qu'ensemble nous pouvons le faire nous pensons qu'ensemble nous pouvons faire les routes parce que c'est là où il a insisté il a dit pour qu'on ait le bonheur nous devons avoir des routes nous devons relier c'est ce que nous allons faire et je demande à tout le monde de se mettre au travail le travail commence le travail est en train de continuer avec Félix Antoine notre Dieu et son Dieu nous pensons que nous allons faire des merveilles pour le peuple du Gualaba resté inopérationnel depuis près de 10 ans après avoir été monté et installé par l'office de route le bac Pélendé est mis en service après réparation de son groupe propulsif qui a connu une panne il y a une année Euridis Kitoutou en arrêt depuis 2011 le bac Pélendé est désormais opérationnel sur l'axe routier Kassongolunda réfléchi au niveau de la rivière Rwamba dans le territoire de Kassongolunda dans la province du Kwango ce bac de traversée de capacités portantes de 20 tonnes vient tant soit peu faciliter le transport des personnes et de leurs biens dans cette partie du pays c'est sur financement du FONER que les travaux de la remise en état de ce bac sont réalisés ces travaux ont consisté entre autres à la réparation du moteur au reconditionnement du circuit hydraulique et aussi aux travaux sur la coque la population bénéficiaire remercie l'office de route pour la réparation et la mise à flot de ce bac qui vient assurer les échanges commerciaux avec d'autres provinces environnantes et terminant par ce reportage que nous propose Pierrot Mbouillou autour d'une conférence des chimistes les modalités concrètes pouvant canaliser les divers aspects scientifiques à même dérédorer les blasons quelque peu ternis autour des techniques efficaces de dispenser les cours de chimie dans les différentes écoles des humanités et institutions universitaires du pays sujet au coeur de fructueux échanges entre certains hommes de sciences spécialisés dans les maniements chimiques au quotidien gage de leur apport au développement durable et harmonieux de notre pays L'énergie de développement de notre pays la république démocratique du Congo dans sa nouvelle approche celle basée sur la transformation locale de nos ressources naturelles nous place nos chimistes spécialistes de la transformation de la matière au centre de la stratégie de développement de notre pays Sivjudy Arma a cette vision salvatrice ces hommes des sciences ont cogité également autour du processus concret de la création de l'ordre national des chimistes et de la république démocratique du Congo Nous avons déjà proposé la loi et la loi est en chantier au niveau de l'Assemblée nationale et nous espérons que la session qui vient nous allons vraiment nous y atteler L'ordre vous savez comme je l'expliquais c'est bientôt je demande d'abord qu'ils puissent prendre leurs responsabilités à main L'occasion faisant le larron la Sochimico a procédé à la remise officielle de brevet de mérite à tous les chimistes congolais élevés en dignité sous le professionnel parmi lesquels le premier ministre chef du gouvernement qui s'était fait représenter certains parlementaires quelques mandataires d'entreprises publiques et autres personnalités de la société congolaise C'était par cette rencontre de scientifiques pour améliorer les techniques de dispensation du cours de la chimie qu'une mettant un terme à ce journal ce journal qui est terminé la prochaine session d'information c'est à 13h30 avec Tétis Samba quant à moi je vous retrouve demain à la même heure au revoir Sous-titrage ST' 501